L'été, le sable, le rouge, l'orange, le bleu, le chaud, et on ira où tu voudras, les vagues, les étoiles, les algues, danser quand tu voudras aussi, des parasols, la torpeur, les nuits magiques, dormir devant le Tour de France, dormir devant n'importe quoi, et puis cuire des saucisses sur une grille dans un jardin perdu, l'été. Mais l'été c'est aussi les dents de la mer, Bad Boys, Armageddon, le flic de Beverly Hills, Die Hard 3, du grand spectacle bien sûr, mais heureusement pas que. Deux places aux tarifs étudiants, un rendez-vous secret dans un cinéma de quartier, du cinéma d'auteur, du cinéma populaire, du cinéma l'été, un paquet de bonbons très cher, du chocolat, une salle climatisée ou pas, et surtout, des images, des images, des images, et une débauche d'images. Car l'été c'est aussi, c'est surtout, toujours et à jamais, le chassé-croisé des juillettistes et des haussiens dans une salle de cinéma pour des vacances sur grand écran. Alors on part de salle en salle et surtout de film en film, à la recherche du tube d'auteur et du blockbuster en 10 000 dimensions. Le petit guide des films de l'été signé Chicha, c'est maintenant. Les gars, on part tous en voyage ! Des vacances ! Chaque été, le cinéma réserve à la période des vacances scolaires tout un assortiment de films destinés, chacun dans leur économie, à séduire un maximum de spectateurs. Et les premiers d'entre eux, forcément, ce sont les films dits « jeunesse ». Après le remake du livre de la jungle et de Dumbo, Disney débarque avec un nouveau roi lion. Et c'est Jean Reno, heureusement, qui reste Mufasa. Toute cette immensité baignée de lumière. Inspirée par le succès des films Lego, c'est au tour de la marque de jouets allemande, Playmobil, de se laisser dériver vers le cinéma. On devrait bien s'amuser. Une gigantesque production française au budget de 75 millions de dollars. Après McDonald's, Google, Lego et Apple, il s'agit là d'une nouvelle adaptation cinématographique de marque industrielle. Il se passe que des trucs de dingue dans ce monde ! Il faudrait peut-être songer à écrire une étude sur l'obsession du cinéma pour les jouets. Cet été encore, c'est le retour de Toy Story, de Woody, de Buzz et aussi d'un petit nouveau. Je vous présente Fourchette ! Vous avez vu la taille de ses bras ? C'est le quatrième épisode de la franchise, signé Pixar, 9 ans après le dernier. Un film que Quentin Tarantino n'avait pas hésité à classer numéro 1 de son top 20 cette année-là, devant David Fincher et Gaspar Noé. L'été sera aussi l'occasion de rattraper les films de Cannes. L'événement le plus attendu, bien sûr, cette année, c'était Once Upon a Time in Hollywood, le nouveau film de Quentin Tarantino. Au casting, Leonardo DiCaprio, Brad Pitt et Margot Robbie. À Cannes, il y avait aussi des films français. Roubaix, Une Lumière, c'est Roche d'Izem, Léa Seydoux, Sarah Forestier et Antoine Reinhardt, dans un seul et même film. Vous avez été flic ici ? Oui. Et après ? Après, deux ans de formation à Saint-Cyr au Mondeur. Vous avez une famille ? Non, pas si. Tout le monde a une famille. Arnaud Desfléchins revient tourner une quatrième fois dans la ville de Roubaix. Sa ville, son enfance, ses souvenirs et surtout, un tout premier polar. C'est dans une ville qui n'est pas simple à vivre, qui est belle, mais qui n'est pas facile toujours à vivre et qui expérimente des conditions d'oppression sociale très fortes. Et au lieu de les montrer, comme dans les films sociaux, comme des pures victimes sociales, il y a ce personnage d'Aoud, Roche d'Izem, donc. Et lui, il fait le pari qu'à l'intérieur de n'importe qui aussi victime socialement y soit, il y a une âme. Premier film, cette fois sélectionné à la quinzaine à Cannes, après quatre courts-métrages, l'ex-journaliste sportif du quotidien Le Monde, Erwann Leduc, se lance dans une comédie amoureuse, sensible et toujours drôle. En quoi, Perdri, est-il un film romantique ? La Perdri, c'est un oiseau qui a deux cœurs, la perturbation. Ce qui crée le romantisme, c'est peut-être ce décalage comme ça entre... Pour qui ? Pour la famille. Une histoire de vol de journal intime, de nudistes révolutionnaires, de soldats de la Wehrmacht, d'une enquête de tétards, de ping-pong et de gens qui apprennent à s'aimer. On va avoir beaucoup de courage pour vivre comme ça, tous ensemble, au même endroit depuis des années. Moi, je ne pourrais pas, ce serait l'enfer. Toujours sélectionnée cette année à la quinzaine des réalisateurs et en salle le 26 juin, Yves du réalisateur Benoît Forgeard avec au casting Philippe Catherine, William Lepguil et Doria Thillier. Yves fascine les films. Yves a gagné l'Eurovision. Yves est l'homme de l'année. À ce détail près, Yves est un frigo. Bonjour, je m'appelle Yves. Intelligent. C'est une histoire de frigo rappeur, une histoire de frigo qui va à l'Eurovision. Un frigo séducteur, un frigo drôle, un frigo génial, mais surtout, un frigo dangereux. Est-ce que c'est difficile de jouer avec un frigo ? Personnellement, moi, je trouvais ça plus simple que de jouer avec un acteur humain. Plus simple ? Oui. Il est toujours d'égale humeur ? Oui, il ne bronche pas, il n'y a pas de complexité de communication, etc. Côté comédie, premier de la classe, c'est le récit d'une escroquerie en bande organisée au collège. Si tu veux passer en seconde, tu as deux mois pour redresser la barre. Cette fois-ci, on joue à la régulière à bout. J'ai ta parole ? Tu crois que papa, il va dire quoi quand tu vas redoubler ? Je vais le décéder et le ressusciter. Et c'est avec Michel Larocque et Pascal Enzonzi. Le film, c'est ça. C'est des gens qui se respectent, qui s'aiment, qui s'admirent et qui n'ont rien à voir les uns avec les autres. Et ça, c'est merveilleux. On ne peut pas raconter plus belle histoire aujourd'hui, je trouve. Enfin, l'été ne serait pas l'été sans ces blockbusters. Et cette année, il y aura le nouveau Spider-Man. Et cette fois, il quitte les Amériques pour l'Europe. Enfin, Crawl, le nouveau film d'horreur d'Alexandre Aja, s'inscrit dans la lignée des Dents de la Mer. Mais le requin laisse cette fois la place à un gros crocodile. C'est vraiment un film d'été. Si les blockbusters ont été créés justement pour que ce soit justement revenir aux Dents de la Mer, c'est ça l'énergie de ce type de film. C'est qu'on est là pour s'amuser, avoir peur, et vivre ça tous ensemble dans une salle de cinéma.